bonjour et bienvenue sur le grain de sommeil l'histoire de peter pan chapitre 2 l'ombre madame darling cria et comme en réponse à un coup de sonnette la porte s'ouvrit nana revenait de sa soirée au dehors elle gronda et bondit vers le garçon qui s'élança prestement par la fenêtre madame darling poussa un nouveau cri de détresse cette fois certaine que le garçon s'était tué elle descendit en courant jusqu'à la rue pour recueillir son petit corps elle ne le trouva pas elle regarda vers le haut et dans la nuit noire cru voir passer une étoile filante de retour dans la chambre elle s'aperçut que nana tenait quelque chose dans sa gueule ce quelque chose se révéla être l'ombre du garçon lorsqu'il avait sauté nana avait vite fermé la fenêtre trop tard pour l'attraper lui mais son nombre était resté coincé en claquant la fenêtre l'avait arraché n'en doutez pas madame darling examina l'ombre avec soin mais c'était tout à fait une ombre de l'espèce commune nana ne demanda pas ce qu'il fallait en faire la meilleure solution était de la suspendre à la croiser ce qu'elle fit songeant que comme il ne manquerait pas de revenir la chercher mieux valait la mettre dans un endroit où il pouvait la reprendre sans déranger les enfants malheureusement madame darling ne pouvait laisser l'ombre suspendue à la fenêtre on dirait du linge qui sèche cela gâte l'allure de la maison se dit elle fallait-il la montrer à monsieur darling il était en train d'additionner des manteaux d'hiver pour john et michael une serviette humide autour de la tête pour se garder les idées claires su était indécent de l'interrompre de toute façon elle savait d'avance qu'il dirait voilà ce qui arrive quand on a un chien comme bonne d'enfant elle décida donc de rouler l'ombre et de la ranger soigneusement dans un tiroir en attendant l'occasion d'en parler à son mari las l'occasion se présenta une semaine plus tard un certain vendredi d'impérissable mémoire car bien entendu c'était un vendredi j'aurais dû être plus prudente un vendredi se reprochait elle souvent par la suite tandis que nana assise de l'autre côté lui tenait la main non non répondait monsieur darling tout est arrivé par ma faute moi georges darling suis le seul responsable méa culpa méa culpa il avait reçu une instruction classique nuit après nuit il se remémorait ce fatal vendredi et chaque détail se gravait dans leur cerveau jusqu'à transparaître au revers comme ses profils sur une monnaie mal frappé à si seulement j'avais refusé cette invitation à dîner le 27 disait madame darling à si seulement je n'avais pas versé mon médicament dans l'écuelle de nana disait monsieur darling à si seulement j'avais fait semblant d'aimer ce médicament disait les yeux humides de nana mon goût pour les sorties georges mon maudit sens de l'humour chéri ma sale manie de me vexer d'un rien cher maître et maîtresse alors l'un d'eux ou tous ensemble fondait en larmes spécialement nana à la pensée qu'il n'aurait jamais dû c'est bien vrai avoir un chien comme bonne plus d'une fois monsieur darling lui même lui essuya les yeux ce vaut rien j'aimissait-il et nana aboyait en écho mais jamais madame darling n'adressa d'injures à peter quelque chose dans le coin de sa bouche se refusait à lui faire des reproches tous trois se tenaient assis dans la chambre à présent vide évoquant avec amour chaque circonstance de cette affreuse soirée cela avait commencé de façon si banale comme des centaines d'autres fois avec le bain que nana faisait couler pour michael et où elle l'emmenait juché sur son dos je ne veux pas aller au lit avait-il crié du ton de celui qui espère encore avoir le dernier mot je ne veux pas je ne veux pas nana ce n'est pas encore six heures je ne t'aime plus nana je ne veux pas prendre mon bain je ne veux pas à ce moment là madame darling était rentré vêtue de sa robe blanche de soirée elle s'était habillée de bonheur pour faire plaisir à wendy qui adorait la voir ainsi parait encore du collier que george lui avait offert et du bracelet de wendy elle avait demandé à l'emprunter wendy aimait tant prêter son bracelet à sa mère à son entrée les deux aînés étaient en train de jouer à monsieur et madame darling le jour de la naissance de wendy et elle surpris john disant je suis heureux de vous informer que vous êtes mère à présent madame darling exactement du ton qu'aurait pu employer monsieur darling en pareilles circonstances alors wendy s'était mise à danser de joie comme la vraie madame darling devait l'avoir fait puis john était né et l'on avait célébré l'événement avec le supplément d'honneur dû selon lui à la naissance d'un enfant mal c'est alors que michael sorti du bain pour demander à naître à son tour mais john lui répondit brutalement il ne désirait pas d'autres enfants michael était au bord des larmes personne ne veut de moi s'était il écrié et cela bien sûr la dame en blanche n'avait pu le supporter si moi dit elle je veux un troisième enfant un garçon ou une fille demanda michael sans trop d'espoir un garçon il avait sauté dans ses bras c'était un bien mince souvenir pour tous trois pas si mince que cela cependant si l'on songeait que c'était la dernière nuit de michael dans cette chambre d'autres images défilaient à ce moment là je suis entré comme une trombe n'est ce pas enchaîné monsieur darling se rayant de lui même et en effet on aurait dit une trombe peut-être avait-il des circonstances atténuantes lui aussi était en train de passer sa tenue de soirée et tout avait bien marché jusqu'à la cravate cela paraissait incroyable mais cet homme pour qui les valeurs mobilières n'avait pas de secret ne venait pas à bout de sa cravate parfois la chose lui cédait sans faire d'histoire mais en d'autres occasions c'était bien mieux pour tout le monde si monsieur darling ravalant son amour propre avait consenti à porter un nœud de cravate tout fait c'était justement une de ces occasions il fit irruption dans la pièce brandissant cette fripouille de cravate roulée en boule que se passe-t-il père ce qui se passe hurla-t-il hurla c'est le mot ce nœud de cravate il refuse de se nouer le ton devenait dangereusement sarcastique pas autour de mon cou en tout cas autour de la barre du lit oui plus de vingt fois je les nouer autour de la part du lit mais autour de mon coup jamais bon dieu je vous demande pardon jugeant qu'il n'avait pas produit une impression assez forte sur sa femme il poursuivit avec sévérité je te préviens maman si cette cravate n'est pas nouée à mon coup nous ne sortons pas dîner ce soir et si je ne sors pas ce soir je n'irai plus jamais au bureau toi et moi mourrons de faim et nos enfants seront jetés à la rue en dépit de la menace madame darling garda son sang froid laisse moi essayer dit elle précisément ce qu'il était venu lui demander de ses jolies mains calmes elle arrange à le nœud de cravate tandis que les enfants autour d'elle regardaient leur destin se jouer certains époux mesquins en aurait voulu à leur femme de s'en tirer si facilement mais monsieur darling avait l'âme trop élevé pour cela il la remercia négligemment oublia d'un coup sa fureur et l'instant d'après gambadait dans la chambre avec michael sur son dos nous nous amusions comme des fous soupira madame darling plus jamais j'ai mis monsieur darling george te rappelles tu quand michael me demanda soudain comment as-tu fait pour me connaître maman je me rappelle dit monsieur darling ils étaient si gentils n'est ce pas george et ils étaient à nous à nous et les voilà partis nana avait mis fin aux ébats en surgissant dans la pièce bousculant malencontreusement monsieur darling et couvra de poils le pantalon du maître non seulement monsieur darling portait un pantalon neuf mais surtout le premier pantalon galonné de sa vie il dut se mordre les lèvres pour ne pas pleurer madame darling le brossa naturellement mais il reprit sa vieille hantienne sur l'erreur d'avoir un chien comme bonne george nana est une perle sans aucun doute n'empêche j'ai parfois l'impression désagréable qu'elle traite nos enfants comme des fios oh non chérie elle sait qu'ils ont une âme j'en suis sûr je me le demande cromme la monsieur darling c'était le moment de lui parler de peter pour sa madame darling il accueilli d'abord l'histoire avec mépris puis la vue de l'ombre le fit réfléchir ce n'est personne de ma connaissance avait-il dit mais en tout cas ça m'a l'air d'un voyou nous en discutions encore au moment où nana vant apporter la potion de michael t'en souviens-tu dit monsieur darling tu ne porteras plus jamais ce flacon dans ta gueule ma pauvre nana et tout cela par ma faute si maître de lui qu'il fut il s'était conduit plutôt bêtement à propos de ce sirop s'il avait une faiblesse c'était de croire que toute sa vie il avait avalé les médicaments sans broncher lorsque michael avait détourné la cuillère dans la gueule de nana il avait dit d'un ton réprobateur soit un homme michael je veux pas je veux pas crier michael madame darling alla chercher du chocolat ce que monsieur darling jugea comme un manque de fermeté ne le gâte pas maman lui cria-t-il michael à ton âge je buvais mon sirop sans faire d'histoire je disais merci chère parent de me donner des sirops pour mon bien il était persuadé que les choses s'étaient passées ainsi et wendy le cru également n'est ce pas que le sirop que tu prends quelquefois est beaucoup plus mauvais papa dit elle pour encourager son petit frère il n'y a pas de comparaison dit monsieur darling téméraire je t'aurais donné l'exemple michael si la bouteille ne s'était pas égaré elle ne s'était pas égaré à proprement parler une nuit il était grimpé jusqu'en haut de l'armoire et y avait caché le flacon il ignorait que la consciencieuse lisa l'avait trouvé et remis sur l'étagère de la salle de bain je sais où il se trouve s'écria wendy toujours prête à rendre service je cours le chercher elle sortit avant qu'il ait pu l'arrêter alors bizarrement savayant se chancela john dit-il avec un frisson c'est un truc infect c'est poisseux c'est fade c'est écœurant c'est juste un mauvais moment à passer papa dit john encourageant wendy rapportait déjà la potion dans un verre j'ai fait le plus vite possible haleta telle tu as été merveilleusement rapide rétorqua son père mais la politesse vindicative de cette réplique échappa à wendy michael d'abord ajouta-t-il têtu non papa d'abord dit michael qui était d'un naturel méfiant ça va me rendre malade tu sais fit monsieur darling menaçant allons papa vas-y dit john toi tiens ta langue lança son père wendy n'en croyait pas ses yeux j'étais sûr que tu l'avalerais d'un coup papa là n'est pas la question dit-il il y en a plus dans mon verre que dans la cuillère de michael son noble coeur était sur le point d'éclater ce n'est pas du jeu même rendant le dernier soupir je le dirais encore ce n'est pas du jeu papa j'attends dit michael froidement cela te va bien de le dire moi aussi j'attends papa est un dégonflé c'est toi qui est un dégonflé répondit son père je n'ai pas peur moi non plus alors bois le bois le toi même wendy eut une idée formidable et si vous le puviez en même temps d'accord dit monsieur darling prêts michael 1 2 3 dit wendy et michael avala sa potion tandis que monsieur darling cachait la sienne derrière son dos michael poussa un cri de rage oh papa fit wendy que signifie ce oh papa demanda monsieur darling arrête ce chahut michael j'avais l'intention de le boire mais j'ai raté mon coup c'était terrible cette façon qu'ils avaient tous les trois de le regarder comme s'il lui retirer leur estime et venez voir vous autres dit-il d'une voix suppliante dès que nana fut entré dans la salle de bain je viens d'imaginer une bonne blague je vais verser mon sirop dans l'écuelle de nana et elle le boira croyant que c'est du lait si la potion avait bien la couleur du lait les enfants n'avaient pas l'humour de leur père ils le regardaient avec reproche tandis qu'ils vidaient le contenu de son verre dans l'écuelle de nana quelle rigolade leur dit-il pas très sûr de lui cependant ils n'osèrent pas le dénoncer quand madame darling revint avec nana dans la pièce nana brave chienne dit-il en lui tapotant la tête j'étais mis un peu de lait dans ton bol nana remua la queue courut vers l'écuelle et se mit à la paix puis elle lança à monsieur darling un de ses regards pas un regard de colère non mais ce larmoyant pathétique qui vous déchire le coeur de pitié pour la noble race canine et elle rend pas dans sa niche au fond de lui même monsieur darling éprouvait une honte immense mais il ne voulait point reconnaître ses torts dans un silence terrifiant madame darling renifla l'écuelle « Georges » dit-elle « c'est ton sirop » « c'était une farce » brailla-t-il tandis que sa femme consolait les garçons et que Wendy serrait nana dans ses bras « c'est bien la peine que je me donne tant de mal pour vous faire rire » ajouta-t-il « amère » Wendy caressait toujours nana « c'est ça » cria-t-il « dorlote la bien » « personne ne me dorlote moi » « mon rôle c'est de faire vivre la famille » « pourquoi me dorlotterait-on ? » « pourquoi ? » « je vous le demande » « Georges » supplia madame darling « va si fort les domestiques vont t'entendre » « par quelle voix mystérieuse en était-il venu à appeler Lisa les domestiques ? » « je l'ignore encore » « qu'ils entendent » répondit-il sur le ton du défi « le monde entier peut l'entendre » « je refuse que ce chien reste une heure de plus dans cette chambre à mener une vie de grand seigneur » « les enfants se mirent à pleurer » « nana a couru vers lui d'un air implorant » « mais il la repoussa » « il était redevenu l'homme fort » « inutile » s'écria-t-il « ta place est dans la cour « et je vais tout de suite aller t'y attacher » « Georges, Georges » souffla madame darling « souviens-toi de ce que je t'ai dit au sujet de ce garçon » « hélas, il ne voulut pas écouter » « on allait voir qui était le maître dans cette maison » « sachant que nana resterait sourde à ses ordres » « il la tira hors de la niche » « par des paroles mielleuses » « la saisit rudement » « et l'entraîna hors de la chambre » « voilà ce qu'il fit » « bien qu'il se sentit tout honteux » « tout cela venait de son caractère trop affectueux » « qui avait soif d'admiration » « lorsqu'il eut attaché nana dans la cour de derrière » « le misérable père alla s'asseoir dans le corridor » « les poings sur les yeux » « pendant ce temps, dans un silence inaccoutumé » « madame darling avait couché les enfants » « et allumé les veilleuses » « on entendait nana aboyer » « et John pleurnicha » « c'est parce qu'il l'enchaîne dans la cour » « mais Wendy était plus perspicace » « non, nana aboie autrement quand elle est malheureuse » « dit-elle, loin de se douter de ce qui allait arriver » « ça, c'est son aboiement quand elle flaire un danger » « un danger » « tu en es sûr Wendy ? » « oh oui » « madame darling frémit et s'assura que la fenêtre était solidement fermée » « elle regarda au dehors » « la nuit fourmilla d'étoiles qui se pressaient autour de la maison » « comme curieuse de voir ce qui allait se passer à l'intérieur » « mais madame darling ne remarqua pas ce détail » « ni le fait qu'une ou deux parmi les plus petites lui clignaient de l'œil » « cependant, une peur sans nom étreignit son cœur et la fit soupirer » « oh, si seulement je ne sortais pas ce soir » « Michael, bien qu'à moitié endormi » « elle perçut l'inquiétude de sa mère et demanda « est-ce qu'il peut nous arriver quelque chose de mal, maman, du moment que les veilleuses sont allumées » « rien, mon trésor » répondit-elle « les veilleuses sont les yeux que la maman laisse derrière elle, pour protéger ses enfants » « elle passa de lit en lit, chantant des sortilèges à chacun d'eux » « et le petit Michael lui noua les bras autour du cou » « maman, s'écria-t-il, je suis content de toi » « ce fut les derniers mots qu'il devait lui adresser avant longtemps » « le numéro 27 n'était distant que d'une centaine de mètres » « mais il avait un peu neigé » « et les darlings durent se frayer soigneusement un passage pour ne pas salir leur soulier » « la rue était déjà déserte et toutes les étoiles les observaient » « certes, les étoiles sont belles, mais elles sont incapables de prendre une part active à quoi que ce soit » « et condamnées à jamais au rôle de spectatrice » « c'est le résultat d'un châtiment » « enfligées il y a si longtemps qu'aucune d'elles ne sait plus pour quel crime » « les plus anciennes ont déjà le regard vitreux et prononcent rarement une parole » « les étoiles parlent par sentiments » « mais les plus jeunes sont encore capables de s'étonner » « elles ne nourrissent pas de sentiments particulièrement amicaux envers Peter » « qui à la manie polissonne d'essayer de les souffler en les surprenant par derrière » « mais elles sont tellement friandes d'amusement que cette nuit-là, prenant son parti » « elles attendaient impatiemment que les grandes personnes lui laissent le champ libre » « aussi, à peine la porte du numéro 27 se fut-elle refermée sur monsieur et madame Darling » « qu'un frémissement secoua tout le firmament » « tandis que la plus petite étoile de la voie lactée s'écriait » « tu peux y aller Peter » « tu peux y aller 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 »